Musique Jeudi 6 septembre, plus de 80 personnes ont découvert les différents travaux d'aménagement réalisés aux abords de la gare de Saint-Avres. Pour l'occasion, Christian Rochette, président de la communauté de communes 4C, en compagnie d'élus, de représentants de l'Etat et de citoyens, a effectué une visite guidée des différents aménagements réalisés. Musique D'abord, vous avez raison, c'est une grande journée, c'est un aboutissement. Ce soir, nous inaugurons les abords de la gare de Saint-Avres, les abords de cette gare qui ont été requalifiés, réaménagés et sécurisés. Musique Des travaux conséquents d'un total de 1,4 millions d'euros, répartis sur trois communes différentes. Musique Oui, donc vous avez compris qu'il y a trois communes qui sont concernées, que les travaux ont été portés par la communauté de communes 4C, donc la communauté de communes de l'ancien canton de la Chambre, et ces travaux ont concerné la commune de Cuines pour des problèmes d'aménagement, à la fois de sécurisation avec la suppression de l'aller-retour sur le pont, il n'y a plus qu'une voie, plus qu'un sens, un rond-point à la sortie pour que les gens puissent faire demi-tour et des places de parking. Ça, c'est sur Cuines. Ensuite, nous nous sommes transportés sur Saint-Avres, où là où nous sommes, où il a été réalisé un certain nombre de choses, des parkings pour les bus, des arrêts pour les taxis, et des parkings pour le public, ainsi qu'un abri au côté duquel nous sommes, et puis, bien sûr, un aménagement qui sécurise les abords de la gare, puisqu'avant, tout le monde passait à toute allure devant la gare, et nous avions vraiment des risques. Ça sert aux usagers de la gare, ça sert aux écoliers, aux étudiants qui prennent le quart, et ça sert aux taxis et ça sert aux touristes. Ça n'est pas uniquement le fait des trains. Je rappelle que malgré la fermeture intempestive du guichet de la gare contre laquelle nous luttons, les trains continuent de s'arrêter à Saint-Avres et la gare est bien utile. Seulement 20% du coût global des travaux reviennent à la charge de la comité de commune 4C. Les 80% de financements restants ont été assurés grâce aux subventions de la région et du département, à un fonds d'investissement de l'État, mais aussi grâce au grand chantier qui a apporté sa contribution. Le rôle de TELT au niveau de ses aménagements et sécurisation des abords dans la gare de Saint-Avres-la-Chambre, c'était d'être co-financeur de ses travaux au titre de la démarche en chantier en engageant une partie du fonds d'accompagnement et de soutien des territoires. Au total, le fonds se montera à 32 millions d'euros pour la durée du chantier. Dans le cadre des aménagements de Saint-Avres-la-Chambre, on a participé à concurrence de 235 000 euros sur un montant global initial de 2 millions d'euros. Plus de 10% ont été engagés. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...